Deux minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Symbol Seren. Comment et pourquoi appliquer la roue de Deming dans votre entreprise ? La roue de Deming, également appelée PDCA, est une structure d'amélioration itérative en quatre étapes, inventée par Walter Sheward et popularisée par M. Deming dans les années 50 au Japon. Qui, par ailleurs, n'appelait pas cette méthode la roue de Deming, mais bien le cycle de Sheward. Cette dynamique d'amélioration continue, s'appuie sur quatre étapes, planifiée, développée, contrôlée et améliorée. L'étape planifiée sert à définir le processus que l'on veut améliorer et à définir comment l'améliorer. Pour cela, on s'appuie en général sur la méthode QQOCCP, c'est-à-dire qui, quoi, où, comment, combien et pourquoi. Nous reviendrons en détail sur cette méthode dans un prochain podcast. Planifiée est donc un mélange entre le brainstorming et l'élaboration du plan d'action, voire d'un cahier des charges. L'étape développée consiste à implémenter ce qui a été défini par l'étape planifiée. L'étape contrôlée consiste à vérifier que ce nouveau processus fonctionne correctement. Attention que, si ce processus fait intervenir des êtres humains, il est nécessaire de fournir à ces êtres humains un manuel d'utilisation de ce processus, ainsi qu'une grille d'auto-évaluation. Sans cela, vous entendrez rapidement la phrase « Désolé chef, on ne m'avait rien dit ». Enfin, l'étape améliorée consiste à resserrer les boulons afin d'affûter l'efficacité de ce nouveau processus métier. Une fois cette dernière étape franchie, il ne vous restera plus qu'à tourner à nouveau la roue de Deming pour, eh bien, recommencer encore un mieux. L'amélioration continue est une des clés de la réussite. Je vous invite à creuser le sujet et pourquoi pas écouter d'autres épisodes de ce podcast. À bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr